Bonjour et bienvenue sur Philosophie Ré. Nous poursuivons notre petite analyse de Christopher Lach, toujours sur la culture du narcissisme, sachant que je me suis aussi procuré un autre livre de l'auteur, celui de 1991, qui est en plein dans notre thématique en suivant de bons conseils. On en parlera ici. Donc reprenons d'emblée avec le passage suivant. D'une part, et bien qu'elles ne soient pas nécessairement plus nombreuses qu'auparavant, les personnalités narcissiques jouent un rôle manifeste dans la vie contemporaine, et atteignent souvent des positions éminentes. Jouissant de l'adulation des masses, ces gens en vue donnent le ton à la vie tant privée que publique, puisque le mécanisme de la célébrité ne reconnaît pas de frontières entre ces deux domaines. D'autre part, non content de mettre les personnalités narcissiques sur un piédestal, la société capitaliste moderne provoque et renforce les traits narcissiques en chacun de nous. Elle le fait de nombreuses façons, en montrant le narcissisme de manière éclatante et sous des formes extrêmement séduisantes, en affaiblissant l'autorité des parents, l'enfant connaissant alors de grandes difficultés à grandir, et surtout en créant tant d'occasions d'assujettissement à la bureaucratie. Cette dépendance qui s'accroît sans cesse dans notre société, d'ailleurs aussi maternaliste que paternaliste, rend de plus en plus difficile aux individus de se débarrasser, nous dit l'auteur, de leurs terreurs infantiles ou d'apprécier les consolations de l'âge adulte. Et l'on a envie d'ajouter comment vouloir aux individus et à la population. En effet, ces derniers ne font que se conduire conformément à ce que la société attend d'eux, en suivant les modèles valorisés. La pipolisation a donc en effet toute sa place dans la production et l'entretien de la personnalité de base narcissique aujourd'hui. Enfin, l'auteur a encore quelques bons mots pour terminer sur la culture du narcissisme, quelques bons mots donc sur la situation. À une époque moins complexe, dit-il, la publicité se contentait d'attirer l'attention sur un produit et d'en vanter les avantages. Maintenant, elle fabrique son propre produit, le consommateur. Être perpétuellement insatisfait, agité, anxieux et blasé. La publicité sert moins à lancer un produit qu'à promouvoir la consommation comme style de vie. Elle éduque les masses à ressentir un appétit insatiable, non seulement de produits, mais d'expériences nouvelles et d'accomplissements personnels. Elle vante la consommation, remède universel aux mots familiers que sont la solitude, la maladie, la fatigue, l'insatisfaction sexuelle. Mais simultanément, elle crée de nouvelles formes de mécontentement. Spécifique de l'âge moderne, elle utilise et stimule le malaise de la civilisation industrielle. La propagande de la marchandise sert une double fonction. Premièrement, elle affirme la consommation comme solution de remplacement à la protestation et à la rébellion. En second lieu, la propagande de la marchandise ou de la consommation de celle-ci transforme l'aliénation elle-même en une marchandise. Elle se tourne vers la désolation spirituelle du monde moderne et propose la consommation comme remède. Le dispositif de production de masse attaque les idéologies fondées sur l'ajournement de la gratification. Il s'allie à la révolution sexuelle. Il se met du côté de la femme ou fait semblant contre l'oppression masculine, du côté de l'enfant contre l'autorité de ses aînés. Il est logique du point de vue de la demande que les femmes fument et boivent en public, qu'elles se déplacent librement, qu'elles affirment leur droit au bonheur plutôt que de vivre pour les autres. L'industrie de la publicité encourage une pseudo-émancipation de la femme qu'elle flatte et déguise sa liberté de consommer en autonomie authentique. De même, elle encense et glorifie la jeunesse dans l'espoir d'élever les jeunes au rang de consommateurs de plein droit. L'éducation, entre guillemets, des masses a altéré l'équilibre des forces au sein de la famille, affaiblissant l'autorité du mari vis-à-vis de sa femme et celle des parents vis-à-vis de leurs enfants. Mais si elle émancipe femmes et enfants de l'autorité patriarcale, ce n'est que pour mieux les assujettir au nouveau paternalisme de la publicité, des grandes entreprises industrielles et de l'État. Passage assez synthétique, donc, de ce que nous avons vu jusqu'ici. On retrouve cette thèse d'une culture non pas émancipatrice, comme on nous le vend, mais aliénante. On retrouve aussi l'idée de Stuart Ewen, avec l'idée des grandes firmes comme étant désormais notre père à tous, non-père à tous. Ou encore l'idée selon laquelle la domination patriarcale est autoritaire et aurait été liquidée au profit de la nouvelle culture un peu libérale-libertaire de nos ingénieurs sociaux. On voit aussi, c'est une dimension conservatrice, ici, chez l'âge. Il y a bien un transfert d'autorité, autorité qui, aux yeux de l'auteur, a bien évidemment quitté le patriarche de la famille, et est désormais géré et produit en bien plus haut lieu. Vous comprenez donc pourquoi il y a lieu d'insister sur le freudon-marxisme ? Si cela est une évidence pour un certain nombre de personnes, je pense que ces idées-là sont mal connues. Mal connues dans l'opinion publique. Et que pourtant, elles méritent de l'être, à titre d'autodéfense intellectuelle. Puis bon, avoir un d'autres son de cloche, ça fait pas de mal non plus, je crois. Bien. Au lieu de m'arrêter ici, je tiens à ajouter quelques remarques, afin de rendre encore justice à la pensée de notre Evergreen, toujours jeune, philosophe, historien, sociologue américain, Christophe Alash. Pour ce faire, je me suis procuré le seul et vrai paradis. Une histoire de l'idéologie du progrès et de ses critiques. Bon, c'est un livre de presque 700 pages, je me suis contenté de certains chapitres, vous me pardonnerez. Et au passage, on trouve au chapitre 3, qui s'intitule La nostalgie, l'abdication de la mémoire. On comprend un peu mieux le rapport de l'auteur au passé dont nous avions parlé dans la précédente vidéo pour ceux que ça intéresse. D'autre part, ce livre apporte en fait des éléments quant à la psychologie et la philosophie politique de l'âche. Dès le départ, en effet, son introduction s'intitule L'obsolescence du clivage entre la gauche et la droite. Pour l'auteur, les deux camps, si vous voulez, n'ont plus le sens des limites. Ils adhèrent tous les deux au développement économique et technique et ne veulent admettre que la société a pris, dit-il, un mauvais tournant. La gauche et la droite préfèrent changer de sujet, explique-t-il encore, et accuser de fasciste ou de communiste les opposants, rendant ainsi à ses yeux les débats politiques particulièrement indigents. Au fond, pour l'auteur, le réel danger pour la démocratie vient moins de mouvements totalitaires ou collectivistes extérieurs que d'une, dit-il, érosion de l'intérieur de ses fondements spirituels, culturels et psychologiques. Page 27. En ce lieu, Lach enchaîne directement sur un intertitre intitulé « La fabrication d'un mécontent ». Il parle de lui, qui nous donne donc quelques informations intéressantes sur sa personne. Il explique ainsi que le cœur de sa divergence avec la gauche est le résultat de ses études sur la famille et délant son opposition au programme de libération sexuelle de la gauche, on pense à Reich, auquel il associe une défaillance, un, dans la socialisation, deuxièmement, un affaiblissement de l'esprit critique et de l'autodiscipline, ce qui, pour l'auteur, est ce dont la société démocratique a pourtant besoin. On apprend aussi qu'il s'intéressa en effet au froidomarxisme, à la sociologie du pouvoir, à la technologie avec Jacques Ellul, qui l'a eu, à la pathologie de la domination et au complexe militaro-industriel. Il fait référence au fameux discours d'adieu d'Eisenhower qui invitait les citoyens américains à se méfier de l'influence de ce complexe sur le devenir de la politique américaine. Je pense que je vous mettrai la vidéo en lien. Elle est quand même assez historique. Il rappelle son attachement à l'histoire culturelle de la gauche à ses yeux conservatrices et aussi au marxisme, mais dans le sens précis suivant. Il écrit « L'attrait du marxisme en ce qui me concerne ne réside pas seulement dans sa capacité à fournir une structure d'explication globale, mais dans les éclaircissements plus spécifiques qui l'apportent sur l'épuisement du sens de la vie. » Pour citer la merveilleuse expression de Gramsci. « Sous cet angle, j'étais plus attiré par la critique marxiste de la culture de masse. » J'ai l'impression que l'auteur parle de l'école de Francfort, la critique marxiste de la culture de masse. Une précision, une remarque ici sur le rapport entre les progressistes et la nature humaine. Par rapport à la culture de masse et le marxisme, je m'aperçois que j'ai pu vous induire en erreur. En disant que le capitalisme n'est pas conservateur, on pourrait penser que le marxisme l'est, en s'opposant justement à cette liquidation de la culture et ce façonnement à son avantage. En lisant l'âche, je prends un peu mieux conscience de cette déstructuration qui est aussi visée par le marxisme. Alors, on pouvait certes penser à la religion comme opion du peuple, mais je pensais que c'était plutôt une critique circonscrite du centre culturel de la tradition. Or, il semblerait que la critique culturelle soit bien plus large. Dans ses réflexions sur la culture de masse, Lach estime que le marxisme et le libéralisme en fait partagent cette volonté de liquidation des traditions et des croyances populaires et autres particularités. Maintenant, les masses passives du point de vue marxiste si vous voulez. Donc, dans ce cadre, si tout est politique, eh bien tout est objet de lutte. Et on comprend pourquoi cela ne peut être un peu que fatigant pour la nature humaine car, comme le dit notre historien, le déracinement déracine tout sauf le besoin de racines. Donc, j'ai quelques questions. On peut se poser légitimement quelques questions. Est-ce qu'on aurait à faire ? Est-ce que les deux partageraient une pathologie politique de la table rase ? Avec cette volonté de toujours déconstruire et reconstruire l'homme nouveau ? Est-ce vraiment l'idée de nature humaine qui est source d'oppression ? N'impose-t-elle pas au contraire des limites à l'hégémonie de nos ingénieurs sociaux, qu'ils soient capitalistes ou communistes ? À la question se pose. Et si j'étais philosophiquement éduqué à la première option, eh bien la seconde vue me semble aussi avoir, disons, ses vertus. Dans le chapitre 2, l'idée du progrès reconsidéré, Lach exprime son opposition, entre autres, dans le passage suivant. Son opposition, donc, à l'idéologie du progrès. Il écrit « La sagesse résidait plus dans le sens des limites que dans la prolifération des besoins et désirs. La conception moderne du progrès repose sur une estimation positive de la prolifération des besoins. » Page 53. Alors il mentionna juste titre Smith et Manville, dont on a parlé. Mais chose peut-être étonnante, c'est chez eux qu'ils voient poindre notre toujours contemporaine et de l'idéologie du progrès. Et non, plus classiquement, comme on a l'habitude plutôt de le faire, chez Fontenelle, Condorcet, Godwin, Comte ou Spencer, dit-il page 65. Ainsi, peut-être alors que la généalogie de la nouvelle personnalité de base occidentale trouverait son origine chez Smith et Manville et dont l'école de Francfort, si vous voulez, ne constituerait qu'une seconde impulsion par l'âge ou d'une. Ingénierie psychosociale, je dirais, à cette personnalité de base dont le développement économique aurait besoin. J'indique que l'auteur aussi, au passage, utilise cette expression d'ingénierie sociale. Je l'ai retrouvée, page 446, 545, où il parle de Gunnar Myrdal, page 548 et page 635. Plus loin, on comprend mieux ce lien entre progrès et libération des désirs, avec une référence à Simon & Patten, 1852-1922, et son livre The New Basis of Civilization de 1907. Ce dernier avançant qu'une économie du plaisir ou du surplus avait l'avantage de mettre fin à l'ancien modèle tragique de la civilisation et de la décadence. Vous voyez, c'est une idée d'une histoire un peu cyclique. On voit ainsi s'associer consommation, extension de la production et de l'économie, et par conséquent, progrès des conditions matérielles de par une société en fin d'abondance. Plus loin, l'âge fait le lien avec le mouvement progressiste et le New Deal de Roosevelt, qui, tous les deux, écrit-il, insistait lourdement sur cette manière de penser qui dit le progrès à la démocratisation de la consommation et offre la promesse d'une nouvelle civilisation fondée sur le loisir pour tous. Page 86. J'en profite au passage pour mentionner les sympathiques vidéos d'Arte, je les mets en description, sur le culte de la richesse. Je les ai particulièrement appréciées. premièrement, car elles mettaient en avant des réalités historiques que l'on a tendance à oublier. Deuxièmement, car elles nous permettent de faire connaissance avec ces véritables acteurs politiques et géopolitiques que sont les ultra-riches, ces virtuoses de l'adaptation au marché, je ne sais pas comment les nommer. On y voit les célèbres Rockefeller, Carnegie, JP Morgan et d'autres. Et troisièmement, car elles nous informent aussi sur le sens des courants politiques aux USA, et cela rend la communication difficile avec nos amis états-uniens, car chez eux, les libéraux se revendiquent d'un courant que nous mettrions nous à gauche, avec intervention de l'État, souci du peuple, régulation du capitalisme un peu sauvage. On a comme une inversion chez nous. Chez nous, les libéraux, c'est ceux qui veulent le moins d'États possible, car ce dernier serait fondamentalement incompétent. Alors qu'aux US, les libéraux voulaient limiter le pouvoir des ultra-riches au profit de l'intérêt des classes populaires. Bon, donc autant le savoir afin d'éviter des malentendus. On n'est pas aidé à ce niveau-là dans nos discussions avec nos amis américains. Un des reproches centrales de l'âge au cœur de l'attitude consistant à croire au progrès est que cette croyance négligerait le sens des limites. Cette vue semble importante tant dans l'analyse psychologique que politique. C'est bien ce sens des limites que l'âge associe à la tradition populiste. Vous comprenez donc que les motifs de son conservatisme se situent dans cette démesure désirante et technicienne. Ce sont des raisons psychanalytiques aussi qui légitiment ce conservatisme. Par rapport à d'autres penseurs conservateurs, l'âge estime que la tentative d'ériger la famille en contrepoids à la mentalité avide était naturellement sur le long terme destinée à échouer. Plus le capitalisme en venait à être précisément identifié à la satisfaction immédiate et à l'obsolescence planifiée aujourd'hui on dit plutôt programmée il faut faire référence à Sloan apparemment plus implacablement il détruisait les fondements moraux de la vie de famille. L'augmentation du taux de divorce qui était déjà une source d'inquiétude durant le dernier quart du 19e siècle semblait refléter une exaspération grandissante à l'endroit des contraintes qu'imposaient les responsabilités et les engagements à long terme. Vers la fin de ce deuxième chapitre l'âge précise son sentiment Seule l'idée de progrès disait-on est susceptible de pousser les hommes et les femmes à sacrifier les plaisirs immédiats au profit de quelques objectifs plus élevés. Bien au contraire l'idéologie progressiste mine l'esprit de sacrifice. On lit encore si un étrange est fait de l'idée de progrès et d'affaiblir la tendance à formuler des réserves intelligentes au sujet du futur la nostalgie sa jumelle idéologique sape la capacité à faire un usage intelligent du passé page 120 Bien plus loin dans l'ouvrage il précise son idée L'optimisme progressiste s'appuie dans le fond sur le déni des limites naturelles au pouvoir et à la liberté de l'homme et ne peut survivre très longtemps dans un monde où une prise de conscience de ses limites est devenue inévitable pense aussi à la question écologique Critique de la personnalité autoritaire et état thérapeutique Alors en effet c'est surtout vers la fin du livre à partir de la page 547 qu'on retrouve l'intertitre plein dans notre sujet La découverte de la personnalité autoritaire Déjà on apprend que cette étude de la personnalité autoritaire est un livre de commande financé par l'American Jewish Committee Je vois que cette association a été créée en 1906 et est toujours active Elle a pour but de défendre les juifs dans le monde entier ce qui explique l'attention particulière du livre à l'égard du racisme d'ethnocentrisme et en particulier de l'antisémitisme Parlons donc de la personnalité autoritaire On va voir que là je lui mets quelques critiques Notre sociologue écrit des enquêtes des enquêtes financées par une fondation à vocation philanthropique pouvait difficilement échouer à se conclure en recommandations politiques qui en l'occurrence avaient pour optique un ambitieux programme de rééducation populaire scientifiquement planifié sur la base d'une compréhension scientifiquement élaborée Quel était l'objectif de telles enquêtes ? Sinon de proposer un programme d'action Des études destinées à enrôler la science sociale et le diagnostic du traitement des maladies sociales ne fournissaient pas une tribune appropriée qui permette d'exprimer des réserves à propos de la science sociale rendant ainsi seuls les experts légitimes On comprend le problème Si les sujets fondamentaux de la politique deviennent l'apanage des experts que devienne la politique ? La souveraineté populaire ? La démocratie ? C'est donc ce qu'entend notre historien en fait derrière l'appellation d'état thérapeutique et qui l'inquiète En d'autres termes nous sommes en face du problème du gouvernement des experts et les passages qui suivent expriment les profondes réticences de la quant à cette étude sur la personnalité autoritaire et l'état thérapeutique qui s'ensuit L'il écrit en effet L'objection la plus évidente à tout ceci réside dans le fait que les enquêteurs étaient parvenus à la plupart de leurs conclusions à l'avance Loin d'étayer ces conclusions la recherche consistait en une série de procédures qui se validaient d'elles-mêmes qui ne pouvaient conduire qu'aux résultats attendus Et plus loin les conclusions en général auquel était parvenu Adorno et ses collaborateurs s'accordaient aisément au consensus libéral qui condamnait les formes dites répressives de la structure familiale des milieux ouvriers et des fractions inférieures de la classe moyenne et défendait comme alternative à ces formes non des communautés mais des formes familiales éclairées déjà adoptées par les classes supérieures C'était parce que la personnalité autoritaire semblait soutenir les attitudes libérales dominantes que l'ouvrage se vit si rapidement absorbé par le principal courant de la science sociale américaine Son importance véritable réside pourtant dans sa contribution à la redéfinition du libéralisme comme impulsion aussi bien culturelle que politique Du contribuant au glissement du discours public du domaine politique vers le domaine psychosocial et au remplacement des catégories éthiques et philosophiques par des catégories médicales et thérapeutiques nous dit-il page 554 Encore, pense-t-il cette méthode avait pour effet de rendre superflue toute discussion sur les valeurs des questionnements moraux et politiques La résistance au changement social Le traditionnalisme et l'absence de capacité ou de disposition à critiquer activement l'autorité au place devenaient ainsi par définition pathologiques En faisant de la personnalité libérale l'antithèse de la personnalité autoritaire il mettait en équivalence la santé mentale et une position politique approuvée Encore un peu plus loin En reformulant ces valeurs en normes psychologiques la classe supérieure permettait que l'on révoque les attitudes dissidentes par rapport au consensus éclairé comme des manifestations d'arriération émotionnelle et culturelle Les membres de l'élite éduquée défendaient l'ouverture d'esprit comme la vertu politique suprême mais refusaient de débattre l'idée qu'il se faisait de la vie bonne Alors je ne sais pas s'il lâche à raison dans ce jugement peut-être un peu expéditif de l'ouvrage moi je me garderai de dire cela mais bon c'est son sentiment c'est assumé et c'est vrai que c'est peut-être un peu fort de café d'essayer de nous faire confondre la personnalité démocratique dit-on parfois si je ne m'abuse avec cette personnalité narcissique ou consumériste vous avez compris mes gènes à ce sujet je crois qu'il y a quand même un lieu d'y réfléchir et d'avoir un peu d'esprit critique bon vous me direz on vous invite bien à parler de démocratie en France alors qu'il n'y a pas de référendum d'initiative citoyenne que le dernier référendum n'a eu aucun effet ce qui est quand même c'est quand même des fautes politiques assez massives mais tout ça pour vous dire que oui nous avons aussi des problèmes avec la subversion l'inversion la perversion au choix prenez celui que vous préférez du sens des mots alors capitalisme consumériste ou libertaire les reclassements politiques des années 70 et 80 indiquaient qu'une défense des valeurs approximativement identifiées à la contre-culture était plutôt compatible à une défense du monde des grandes affaires et de l'économie de marché la frange favorable à l'économie de marché au sein de la coalition Reagan affichait en bonne partie la même combinaison que les néolibéraux faite de conservatisme économique et de libéralisme culturel on retrouverait notre libéralisme libertaire comme l'indique Kluska plus loin l'auteur nous indique que le capitalisme même en raison de sa dépendance grandissante au consumérisme promeut une éthique de l'hédonisme le culte des plaisirs on va dire et de la richesse et mine par conséquent de l'intérieur les valeurs traditionnelles que sont l'épargne et l'oubli de soi la sensibilité la sensibilité thérapeutique sert les besoins du capitalisme avancé dans sa totalité les membres de la classe managériale et ceux des professions intellectuelles avaient un intérêt matériel au mécontentement car les mécontents se tournaient pour se soulager de leurs mots vers des remèdes prescrits par leurs soins mais le même principe sous-tend le capitalisme moderne en général qui tente continuellement de créer de nouvelles demandes et d'inédites frustrations qui ne peuvent être apaisées que par la consommation de marchandises la même évolution historique qui transformait le citoyen en client transformait le travailleur de producteur en consommateur l'offensive médicale et psychiatrique sur la famille considérée comme un secteur de la société arriérée sur le plan technologique accompagnait de cette façon étroitement la volonté de l'industrie de la publicité or la consommation de masse fonctionne sur le principe de la dépendance l'effet des médias ne consiste pas à provoquer la croyance mais à maintenir le dispositif de dépendance pense l'auteur ainsi le besoin de marchandises qui soulagent de l'ennui et satisfont le désir essentiellement stimulé de nouveautés et d'excitation découlent de la nature précise d'une économie consumériste et là j'estime que les conservateurs se trompent en attribuant ces idées libertaires aux libéraux c'est-à-dire gens de gauche dans le cas américain car c'est bien l'idéologie favorable et non opposée au capitalisme qui engendre ces phénomènes en conclusion nous avons donc vu combien Christopher Lach était critique vis-à-vis d'une culture qu'on nous présente comme progressiste derrière ce soi-disant progrès il perçoit d'une part une régression psychologique de la population une compensation narcissique une imprudente perte du sens des limites d'autre part il estime qu'il y a à l'oeuvre dans ce mouvement même l'extension du gouvernement des experts l'ingérence d'un état thérapeutique avec ses experts d'ingérence furtive que sont les ingénieurs sociaux et donc en effet moi je tenais à diffuser ces idées sur le fredo-marxisme je les découvre trop tardivement et je vous avoue que je les trouve extrêmement éclairantes pour expliquer notre culture ce qui dysfonctionne et en particulier dans l'éducation mais pas que vous l'avez sûrement perçu je reste distancié avec ce courant je me réserve le droit de douter de garder mon esprit critique je garde dans un coin de ma tête l'hypothèse selon laquelle ce courant pourrait être en effet une pseudo-contreculture une pseudo-contestation aucunement subversive à classer sous le registre de cette de cette idée marxiste selon laquelle les idées dominantes ne sont que trop souvent celles de la classe dominante alors je fais peut-être une grossière erreur ce ne sera ni la première ni la dernière fois mais mon objectif fondamental était d'inviter l'honnête homme comme on dit parfois la vigilance c'est là pour moi l'esprit de la philosophie c'est-à-dire une pensée contrarienne qui pense contre la majorité accompagnée d'un souci d'autodéfense intellectuelle chose nécessaire me semble-t-il en ces temps ténébreux j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à très bientôt sur Philosophiae